Le concept de Secret Eden, c'est une aventure qui a commencé à trois ans et toute l'histoire C'était de parler d'érotisme et de raconter des histoires à travers le temps sans tout raconter En fait, le principe de cette série, c'est un système de diptyques Il y a 16 époques, avec 16 diptyques différents Chaque diptyque raconte une ou plusieurs histoires Et ça sera à chacun de se raconter ce qu'il a envie sur cette série Qui parle de beaucoup de choses à la fois Et selon les gens, chacun verra ce qu'il a envie de voir Je viens de remercier les gens avec qui j'avais travaillé On est plus de 130 sur le projet Il y a des dresseurs, il y a des maquilleuses, des coiffeurs évidemment Il y a plus de 60 comédiens, ils sont tous en costume Et finalement, toute cette série, c'est une super production cinématographique La seule différence, c'est que moi j'utilise les méthodes de photographe C'est-à-dire que je travaille avec des flashs Ce que moi j'ai aimé dans toute cette histoire C'est que finalement, on raconte toujours la même histoire dans des lieux différents Avec des époques différentes et des costumes différents Ça nous a permis à moi et à mon équipe de travailler pendant trois ans Dans des endroits tellement incroyables On a été au Parti communiste avec l'espace Oscar Niemeyer On a été au château de Thoiry, qui est juste un endroit magique On a été dans la maison de Pierre Cardin, qui est dans la vallée de Chevreuse Et je pense que cette série, elle est très différente Parce que le procédé est différent Et qu'effectivement, on n'a encore jamais vu ça Mais aussi parce qu'on est dans des endroits juste magiques Et à chaque fois, en fait, on cherche d'abord le lieu Une fois qu'on a le lieu, moi je fais mon repérage avec mes cadres Et après, avec les gens avec qui je travaille Donc avec Ben Ben Simon On essaye de trouver la scénographie et de se raconter une histoire Quand je suis arrivé avec ce projet, chez The Good Life Ma série, elle y a 80 images, 16 époques C'est juste un truc gigantesque Et évidemment, j'ai la chance d'avoir comme ça 8 pages dans le magazine Donc on a fait un choix On en a choisi 4 Ce qui me plaît dans ce choix, c'est que c'est assez disparate Et c'est ce que j'avais envie de montrer J'avais envie de montrer que dans mon histoire d'érotisme et de secret Ça pouvait se traduire aussi bien à l'époque de Louis XIV Que dans le futur ou que dans un passé proche On a pris 4 séries Il y en a une que moi j'aime particulièrement Qui est celle qui s'appelle Red Line Qui se situe juste après la Deuxième Guerre mondiale Et c'est une histoire entre les Soviétiques et les Américains Une histoire improbable Et il a fallu trouver des généraux américains Des généraux russes, des soldats Des soldats américains À chaque fois que je regarde chaque personnage J'ai l'impression que le type est vraiment russe Alors que pas du tout C'est un comédien français Mais ils ont tous un rôle Et ils sont tous possédés par leur personnage Et dans les photos, on le sent bien La deuxième série qu'on a prise dans cette série Parce qu'il y a 16 mini-séries C'est Dog's Life Dog's Life c'est les années 50 C'est Don Draper, c'est sa femme Ça se passe dans leur salon Mais c'était pareil On voit les personnages se construire C'est un peu comme dans un film La jeune femme qui joue le personnage Elle est juste sublime Elle est tellement bien dans son rôle La troisième série qu'on a choisie Elle s'appelle Ève, 3882 C'est une monde futuriste Comme ça, un peu rétro-futur Dans lequel il y a des clones Ils sont un peu tous pareils Et on a shooté ça sous le Dôme Et le Dôme c'est juste un des plus beaux endroits Du Parti Communiste Après l'image, ça m'a pris beaucoup de temps Parce que, évidemment, c'est compliqué De trouver une trentaine de personnes Qui sont frères et sœurs jumeaux Donc il a fallu qu'on travaille là-dessus Et le résultat est au-dessus de mes expériences Et puis la dernière C'est un choix un peu différent Mais j'aime bien C'est La Planète des Singes Mais c'est La Planète des Singes version 70 C'est-à-dire que Moi, ce que j'aime dans La Planète des Singes version 70 C'est que c'est pas parfait C'est que les singes, on sent qu'ils ont des masques On y croit, mais quand même Il y a un petit côté un peu rétro Et un peu vintage Et donc j'ai essayé de retrouver Dans cette série-là Ce côté rétro-vintage Donc on a fabriqué des masques On a fait beaucoup de maquillage Crééé des costumes Les jeunes femmes qui ont posé Elles étaient juste incroyables Et voilà C'était dans des conditions un peu difficiles ce jour-là Parce que le temps n'était pas dingue Et qu'elles avaient froid Et que parfois Elles sont à moitié dénudées Voir plus qu'à moitié Mais le résultat, il est assez étonnant Il est assez étonnant Voilà, ça c'est les quatre Les quatre qui ont été choisis Et qui, pour moi, sont assez fortes Parce qu'elles montrent des choses complètement différentes Après, il y en avait encore beaucoup d'autres Mais ça, il faudra venir à la galerie pour les découvrir